Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Je suis toute apprêtée, pas forcément pour faire du télétravail toute seule chez moi devant mon ordi, mais parce que j'ai tourné une vidéo update lecture et dans cette vidéo je vous parle de mes problèmes de luminosité et voilà ce que font mes stores quand je les baisse. Donc si vous avez vu l'update lecture, vous comprendrez cette introduction. Bon allez, je change d'angle parce que c'était chiant. J'espère que vous allez bien, là je suis entre ma pause déjeuner, je me suis levée assez tôt ce matin et j'ai eu beaucoup de travail encore. C'est un peu la succession du dossier que j'ai commencé vendredi dont je vous avais parlé, j'avais fini à 21h. Là ce matin j'ai charbonné, j'ai pas vu le temps passer, j'ai mis le nez sur l'ordinateur, je l'ai relevé, il était l'heure d'aller déjeuner, de prendre ma pause et je me suis quand même forcée à part prendre tout de suite et faire mon update lecture pour ne pas tout de suite déroger à mon rythme. J'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis assez stressée par tous ces dossiers et tout ça. Il va falloir que je repasse au cabinet parce que j'ai des éléments de dossier à aller chercher et 2-3 trucs que je peux faire que là-bas. Donc je vais essayer d'organiser ma semaine, enfin je sais pas trop comment l'organiser sachant qu'en plus il y a le jour férié, enfin bref je vais voir comment je fais, comment je passe. Bon en tout cas là j'ai des dossiers urgents à travailler avant et ça je peux le faire à la maison donc je vais faire les choses dans l'ordre. J'ai pas commencé de lecture puisqu'on est quand même dans un blog lecture et c'est pas forcément que ma vie que je vous raconte. J'ai pas commencé de lecture, je sais pas trop encore ce que je vais prendre, j'hésite un petit peu mais de toute façon je sais même pas honnêtement si j'aurai le temps de lire aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir bien avancer le boulot et voilà. Le télétravail c'est bien mais il faut savoir décrocher et ça quand j'ai des trucs en cours c'est un peu difficile. Donc là je vais aller monter le vlog comme ça il sera en ligne ce soir donc lundi, 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 lundi 9, on est déjà le 9 novembre, oui lundi 9 novembre. Et puis voilà. Alors je suis en train de me battre pour uploader mes vidéos, ça devient super compliqué. En fait j'ai l'impression que les vidéos que produit mon iPhone vu que c'est un des derniers iPhone est plus avancé que mon iMac et que les logiciels. Et en fait j'ai l'impression que les vidéos sont trop qualitatives pour être dessus parce qu'en fait au niveau du format tout est bon. Mais je pense que vraiment mon Mac est vieux et du coup il doit y avoir une forme d'obsolescence entre les deux, je sais pas du tout. Mais en tout cas c'est un enfer parce que je suis obligée de dépendre de l'ordi de mon chéri et lui il bosse dessus donc c'est un peu compliqué. Et en fait là pour vous dire je passe à chaque fois plus d'une heure, plus d'une heure simplement et simplement, pas pour monter, pour uploader les vidéos. Et c'est juste infernal donc ça commence à être un peu saoulant mais c'est pas grave. En plus je suis énervée parce que mon vernis est tout beau tout vrai et que je me reçuis mais mangée en enlevant le disque dur et tout. Enfin vraiment ma vie, je vis dangereusement. Mais bref tout ça pour vous dire que je vous prends parce que j'ai reçu un petit colis et je suis trop contente parce que c'est un colis des éditions Kazé. Alors les éditions Kazé c'est des éditions de manga et ils m'avaient contactée suite à ma photo de The Promised Neverland en me demandant si j'avais envie de tester des nouveautés dans leur catalogue. Donc j'étais super contente. En plus c'est ma première collaboration avec une maison d'édition manga donc je suis assez contente parce que c'est un domaine que j'explore petit à petit où je suis assez novice et débutante dans la matière. Donc j'étais contente d'être à Uia et d'avoir ça. Donc je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble comme ça pour voir ce qu'il y a dedans. Par contre il y a mon adresse sur les côtés. Oh bah il y a plein de choses. Alors le premier c'est Check Me Up par l'auteur de Happy Mariage. Alors j'ai aucune idée de ce qu'est Happy Mariage. J'ai l'impression que c'est un truc un peu romance. J'ai travaillé si dur dans l'espoir de revoir l'homme de mes rêves et je peux me tromper à ce point. Après 5 ans d'amour à sens unique, Nanase Sakura va enfin revoir celui qui lui a inspiré sa vocation d'infirmière. Engagée dans le même hôpital que le beau médecin qui a bouleversé sa vie, elle déchante rapidement lorsqu'elle découvre sa vraie personnalité. Créant par presque tout le corps médical, Dr Kairi Tendo ressent plus à un démon qu'à un prince charmant. Alors ça typiquement c'est le genre de truc que j'aime pas. C'est un peu dommage à dire, je l'ai pas choisi mais j'aime pas du tout. J'aime déjà pas les romances mais... Waouh le bruit, non mais je serai jamais tranquille. Donc je disais j'aime déjà pas les romances mais dans les mangas j'ai un peu du mal avec tout ce qui n'est pas fantastique, le contemporain, les histoires comme ça j'aime pas du tout. Donc à voir parce que c'est pas de base le genre de truc que j'aime. Mais en tout cas on va tester, c'était l'idée aussi que je sache de nouvelles choses. Ensuite... Ah alors ça par contre je l'ai choisi dans les propositions qu'elle m'a faites, il y avait Cold Game que j'avais vu sur le compte de ma très chère Sandra La Chambre Littéraire. Je vous en parle souvent parce que je trouve son compte absolument magnifique, c'est surtout beaucoup de mangas. Et donc elle avait présenté Cold Game aux éditions casées justement. Et donc là j'ai le tome 1 et le tome 2. Je vais vous lire la quatrième. Donc c'est Anna, jeune princesse, a été promise au roi du pays voisin. Par mesure de sécurité, son père lui conseille d'échanger son identité avec celle de sa servante Camilla. Présentée au château comme sa garde du corps, elle découvre une cour déchirée par les intrigues et cinq autres prétendantes faites à tout pour accéder au trône. Entre romance, alliance et complot, Alna devra se plier au jeu du pouvoir pour survivre. Alors ça pour le coup ça me tente beaucoup plus. J'ai l'impression que c'est un truc un peu Game of Thrones, enfin je sais pas trop comment dire mais avec d'autres éléments. Et ça a l'air plutôt chouette. Donc voilà, ça me tentait pas mal quand je l'avais vu. Oh c'est joli ! C'est plutôt assez joli, je viens de tomber sur... Attendez, je vais essayer de vous remettre. Je trouve que c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez bien. C'est plutôt pas mal au niveau traits de créu. Enfin... Vous voyez, carte j'étais pure. Hum, ça peut être prometteur. C'est vrai qu'il m'avait bien tentée quand j'avais vu les reviews de Sandra. Je trouvais ça assez chouette et ouais, ça m'a l'air plutôt cool. Et ensuite, il y a du coup le tome 2 de Check Me Up. Mais alors ça, honnêtement... Il est beaucoup plus tard. Comme vous voyez, il fait déjà presque nuit. C'est un peu mieux. J'ai fini ma journée de boulot. Et là, j'allais choisir du coup ma prochaine lecture avant d'aller faire mon sport. J'en ai bien besoin parce que je suis bien sous pression à la journée de boulot. Mais du coup, j'hésite un petit peu. Bon, pour les romances de Noël, celle-là, je vais me la faire dimanche. Et peut-être que la semaine prochaine, j'en attaquerai une en VO en semaine. Mais du coup, j'hésite avec tout ça. Bon, ça c'est pas urgent. Soit j'ai très envie de lire à Gravel des éditions Inception. Mais sinon, je sais pas s'il était trop tôt. S'il y a une convention pour attaquer les sœurs Midford. Parce que ça me tente trop. Et puis, il y a Brise et Isse. Enfin, en fait, tout me tente. Donc je sais pas trop quoi prendre. Ça, ça me dit bien aussi quand même. Mais... Je sais pas. Vous pouvez voir quand même que j'ai pas une pâle énorme. Parce que là, c'est vraiment des trucs que j'ai à lire. Donc oui, c'est vrai qu'il y a plein de gens sur mon boucou. Ils m'ont dit, oh là là, t'as trop craqué. Sauf qu'en fait, je lis tellement beaucoup que c'est pas des énormes craquages en fait. Donc voilà, ça c'est ma pâle. Alors, c'est pas ma pâle graphique. Mais j'en ai pas non plus énormément. Donc... Mais voilà. J'hésite et je vais attendre mon chéri parce que lui, il sait toujours me dire quoi dire. Hey ! On est un petit peu plus tard. J'ai fait mon sport, je suis cramée, j'ai fait une heure de vélo. Je suis trop trop fatiguée. J'ai mangé, j'ai pris ma douche. Enfin, pas dans le même ordre. J'étais propre pour manger. Et j'ai terminé mon petit tricot pour Solène, mon petit coin de lecture. Puisque je lui ai envoyé un petit bouquin et j'avais envie de lui glisser un tricot. Je vais vous montrer. Voilà. Je lui ai fait... Je sais pas si on se rend trop compte de la couleur là, mais c'est un prune. Un violet assez foncé. Mais on se rend pas du tout compte. Donc voilà. J'attends de voir là si elle veut que je le laisse comme ça en espèce de macaroni. Ou si elle préfère une petite bande tricotée par-dessus. Donc voilà pour ce soir. Mais de toute façon, je vais arrêter parce que j'ai mal aux mains. Et je vais attaquer ma lecture. Du coup, j'ai décidé d'attaquer Briseïs de Tiffen Sievel qu'on a pas mal vu tourner sur les réseaux sociaux. Mais j'avoue que j'étais plutôt intriguée. Et qu'en fait, il y avait des très 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 bons retours pour un livre auto-édité. Alors je dis pas que... Enfin voilà, ma phrase est mal construite. Je m'excuse. Je ne dis pas que les livres auto-édités sont toujours nuls. Mais du coup, j'étais vraiment étonnée parce que... C'est un engouement énorme. Alors elle a vraiment réussi sa communication sur Instagram parce qu'honnêtement, je l'ai vue passer tout cet été. Mais sur Amazon, je crois qu'elle est dans les top ventes et tout. Donc c'est assez impressionnant. Donc j'avais forcément envie de voir de quoi il s'agissait. Donc je vais attaquer. J'ai vraiment aucune idée de quoi ça parle. Donc vous allez le découvrir en même temps que moi ou peut-être même que vous connaissez déjà. Mais voilà, ça sera ma lecture en cours. C'est quand même une assez grosse brique. Non mais regardez-moi ce brouillard. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. On est mardi. Dernière journée avant ce petit week-end intermédiaire. Plutôt bien contente d'avoir le 11 novembre pour me reposer. J'ai passé une catastrophe en ce moment. Je fais beaucoup d'angoisse avant de dormir. Bon j'ai pas besoin de conseils. Je sais le pourquoi du comment et voilà. Et hier c'était assez dur parce que je sentais, enfin j'ai une phobie un peu. J'ai été traumatisée par le feu. Et je sentais la fumée en fait. Ça pour rien. Donc j'ai réveillé 36 fois mon mec. J'ai eu du mal à m'endormir. Et du coup je suis épuisée, vraiment épuisée ce matin. Donc là je vais aller me faire un café. J'ai commencé ma matinée de boulot. Bon, il n'y a pas eu de retour sur les gros dossiers. Donc j'espère que ça va être un peu calme. Qu'ils en profiteront pour regarder ce week-end mercredi. Comme ça, au moment aujourd'hui je serai tranquille. Et normalement, ouais du coup jeudi, vendredi, j'irai au cabinet en présentiel. En essayant de croiser personne. Et voilà. Mais du coup aujourd'hui c'est dur. Pour un tricot et ne faites pas attention à mon sac pouval. C'est des papiers, il faut que j'aille trier. Hier, donc j'ai terminé celui-ci pour ma copine Solène. Puisque je lui ai envoyé un livre et j'avais envie de lui mettre un petit tricot. Elle aime le violet. Donc j'attends de voir avec elle si je le laisse comme ça, un peu comme un macaroni. Ou si je fais un petit jonc. Et j'ai enfin terminé celui-ci grâce au tuto de Triple L de Mag. Bon, je vais vous dire que je vais vous mettre la chaîne. Mais je sais que je vais oublier. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram si vous la cherchez. En fait, j'avais tellement tricoté. Alors déjà, cette laine elle est sublime. C'est la, comment elle s'appelle ? La Rapido de chez Plassard. Mais le problème c'est qu'avec les pelotes de 50, je trouve qu'elles sont petites. Et en fait, il me manquait juste pour finir mon rang. Parce que je ne m'en étais pas aperçue. Et donc elle m'avait envoyé sa vidéo pour faire le nœud magique. Et ça marche tellement bien. Ça m'a enlevé un stress. Donc du coup, je l'ai fini hier. J'ai fait le petit jonc. Et voilà, du coup, je suis assez contente de celui-ci. Je trouve la couleur magnifique. Et voilà. Donc j'ai plutôt bien avancé sur mes deux tricots. J'étais contente. Niveau lecture, hier j'ai commencé Brise et Lisse de Tiffany Vell. Vous avez déjà dû voir la couverture, je pense. Alors au début, c'était assez rigolo. Parce que quand je l'ai commencé, au tout début, je n'étais pas du tout dedans. Je ne sais pas pourquoi. Les 10-20 premières pages, j'avais du mal à le lire. À tel point que j'ai même failli me dire, ok, ce n'est pas le moment, je ne vais pas le lire. Et en fait, j'ai un peu persisté. Parce que je trouvais que les premières 10 pages... En fait, la première situation d'ouverture, je la trouve un peu brouillonne. Et du coup, je ne comprenais pas où on allait. Je n'avais pas trop envie de poursuivre. Je me suis quand même accrochée. Et j'adore. C'est trop trop bien. J'ai vu une centaine de pages hier alors que j'étais vraiment crevée. Donc je pense que c'est assez significatif. En fait, on suit Brise et Lisse, qui est une adolescente de 17 ou 18 ans. Je crois qu'elle a 18 ans, mais je ne suis pas encore sûre. Qui se pose un peu des questions sur ce qu'elle va faire de sa vie. Elle doit un petit peu prendre des décisions. Et on la retrouve dans son contexte familial. Où en fait, son père est absolument léthargique depuis 11 ans. En fait, du jour au lendemain, il arrêtait de parler. C'est devenu un légume. On se disait qu'il n'avait pas du tout d'activité cérébrale. Mais en même temps, il n'était pas non plus en choc ou en mort cérébrale. Et en fait, elle explique qu'il a été diagnostiqué. Il a été en asile. Et en fait, il a eu une catatonie, forme de schizophrénie caractérisée par des périodes de passivité, psychose, délire de persécution, léthargie, hypertonie, régité anormale du corps, encéphalite, léthargique. Donc, tous les autres m'ont mis ensemble, hors maladie théorique de son père. Même si personne n'en est trop sûre et ne veut s'avancer. Donc en fait, du jour au lendemain, il arrêtait de parler. Puis il est devenu un peu comme s'il était vide, quoi. Et qu'il n'y avait plus rien à l'intérieur de lui. Et donc, la mère de Briseis, qui est infirmière, en fait, elle est totalement hypochondriaque. Mais avec ses enfants, dès qu'ils ont un truc, limite, il faut appeler la NASA pour trouver un nouveau vaccin, juste parce qu'ils ont une égratignure. Et un beau jour, du coup, Briseis se rend compte qu'elle a une espèce de brûlure rouge tout autour, sur le dos. Elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc, elle ne va pas à l'école, parce que sa mère lui fait passer des tests. Et en fait, elles vont au supermarché en laissant son père, donc Lucien, à la maison avec son aide, son aide-soignant, enfin, ou en tout cas, voilà, la personne qui s'occupe de lui. Elles arrivent dans le supermarché. Elles se plaintent toujours de cette drûlure qui est un petit peu bizarre, qui est grossie, mais qui est un peu inexpliquée. Et donc, au supermarché, le père de Briseis arrive comme si de rien n'était, alors que ça fait 11 ans qu'il ne marche plus, qu'il ne parle plus, qu'il ne fait plus rien. Et là, il va voir Briseis et il lui dit, je sais ce que tu as, je peux t'aider. Et ensuite, il disparaît. Et là, non, mais c'est une catastrophe pour Briseis, qu'il ne comprend pas. Elles sont catastrophées parce que, ben voilà, quand vous avez un homme qui est léthargique depuis 11 ans, qui a, à dessein, enfermé son aide-soignant dans les toilettes pour aller retrouver Briseis au supermarché. Enfin, c'est un truc totalement incohérent. Donc, elles foncent à l'hôpital en se disant, ben peut-être qu'il est là, on ne sait pas où il est et tout ça. Et il y a un médecin un petit peu particulier qui, quand il avait fait l'analyse de sang de Briseis, quand elle est venue pour sa marque, avait l'air d'avoir envoyé son analyse de sang dans un truc un peu fantastique, chelou. Enfin, en gros, il avait l'air un petit peu bizarre. Et il la met, en fait, il l'isole dans une chambre super loin, au quatrième étage, dans un coin un peu reculé. Et là, elle a la surprise de voir que son père peut bien la chercher et qu'il lui explique qu'il sait ce que c'est cette trace, qu'il faut lui faire confiance, faire un IRM. Elle, elle a plein de questions parce que, forcément, elle a toujours connu son père comme un légume depuis 11 ans. Donc, en fait, elle se demande ce qui se passe. Et en gros, il lui explique qu'avec ses cellules, etc., en fait, on peut voir un message, une réponse, que c'est une espèce de trace particulière qui lui a été laissée. Elle va passer un IRM et à la suite de cette IRM, son père disparaît. Mais elle, elle se retrouve à la citadelle qui est, en fait, un haut lieu secret où on apprend tous les mystères de l'humanité. Où, tous les mois, il y a 8 ou 9 personnes, enfin, élèves, adolescents qui sont choisis et par pays et qui vont intégrer la citadelle pour recevoir pendant 9 mois un enseignement incroyable. C'est totalement secret. C'est censé apprendre tous les mystères de l'humanité et tout ça. Et donc, Briseïs va se retrouver là-bas, sauf qu'elle ne comprend pas comment, pourquoi. Elle comprend que quand elle évoque son père, le truc du IRM, etc., les gens ont l'air un petit peu douteux et méfiants par rapport à ce qu'elle dit. Mais du coup, on retrouve Briseïs dans cet univers, dans la citadelle, qui a un espèce de truc assez incroyable. Enfin, moi, dans ma tête, je l'ai croisé entre l'univers de la Passe-Miroir, Poudlard, parce que forcément, avec ces trucs-là, je trouve que ça fait grave Poudlard. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas issu de Harry Potter, cette photo-là. J'ai un peu l'impression que là, c'est la cour et voilà. Et en fait, elle va se retrouver dans un dortoir avec que des garçons. Donc, elle, c'est presque une des seules filles. En tout cas, c'est la seule fille française qui est là. Et voilà, c'est un enseignement international qui va en fait créer une élite et qui va apprendre tout ça. Et donc, c'était super intéressant. J'étais à fond de dents. Je n'avais aucune idée que ça parlait de ça quand j'ai ouvert le livre. Donc, j'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve parce que franchement, j'étais à fond de dents. Hier, j'étais vraiment à fond dents. J'étais très fatiguée, mais je me suis vraiment déléguée de cette lecture. Donc, j'ai hâte de poursuivre. Et puis voilà, je vous en parlerai petit à petit. Mais en tout cas, très, très bon départ. Et autant, c'est vrai que la dernière fois pour le roman Autodité, j'avais un petit peu, voilà, j'avais mis des réserves parce que je trouvais que c'était un peu abusé d'avoir autant de fautes d'orthographe. Je comprends que ce ne soit pas, que ce n'est pas les mêmes budgets qu'une maison d'édition. Mais par contre, quand on est à fond de budget dans la couverture, il ne faut pas oublier le B.A.B. du livre qui est quand même le contenu plutôt que le contenant. Et donc là, honnêtement, il y a vraiment un très beau travail sur... Alors, pas sur la mise en page, mais ça, c'était des soucis financiers parce que, voilà, pour les marges et tout ça, c'était plus cher parce qu'il fallait plus de pages. Mais en tout cas, l'écriture est super. Il n'y a pas de faux d'orthographe. Enfin voilà, c'est vraiment très qualitatif en termes de contenu. Donc, je suis vraiment super contente de l'avoir pris parce que je passe un très bon moment de lecture et j'ai hâte de poursuivre. Qui sait qui a encore filmé une vidéo ? Fais-moi ! Comme je vous l'avais dit, j'essaie d'avoir trois vidéos par semaine en ce moment. Une le lundi avec mon update. Une en milieu de semaine qui est souvent une petite vidéo un peu blabla ou en tout cas autre que mon contenu habituel. Et le week-end, je poste mon vlog. Donc, j'essaie de m'y tenir. Là, j'ai fait une vidéo, mon rapport à la lecture parce qu'il y avait plein de petites questions qu'on me pose habituellement. Notamment, quel est ton rythme de lecture ? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des pannes de lecture ? Quel est ton rapport avec ta pile à lire ? Ce genre de choses. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'y répondre sous forme de tag. Parce que, voilà. Souvent, c'est cool les fois aux questions, les trucs comme ça. Mais des fois, il y a des gens qui ne sont pas là au moment où je mets le sondage. Il y a des gens qui n'osent pas non plus des fois poser les questions pour des questions de pudeur ou autre. Donc, je me suis dit que ce serait le moyen d'en parler et puis, voilà, de répondre à des petites questions habituelles. Là, il fait très gris. Je suis dans ma pause de jeûner, d'ailleurs. Il fait très, très gris pour le moment. Donc, je devais prendre 2-3 petites photos pour Instagram. Et je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour le faire ou si j'attends demain vu que c'est férié. Bon, je ne sais pas si je vais bosser ou pas parce que je suis quand même plutôt blindée. Mais, voilà. Donc, je suis contente. J'ai tourné une vidéo. Hello, on est mercredi. Donc, jour férié. Je vous prends parce que j'ai bossé un petit peu ce matin. Et là, j'ai préparé un carrot cake. J'en avais déjà parlé, je crois, sur l'autre chaîne. Enfin, sur l'autre chaîne. Pas du tout. Dans ma vidéo FAQ. Mais, j'ai un blog de pâtisserie qui s'appelle Easy Bécry. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Que j'avais un petit peu délaissé parce que j'ai découvert... Enfin, j'ai été diagnostiquée récemment intolérante au gluten. Et j'ai eu, voilà... On va dire, un rapport un peu plus particulier avec la nourriture, dont la pâtisserie. Parce que forcément, tout a changé. Et le gluten, il y en a partout. Et c'est pas juste une mode. Enfin, pour certains, ça peut être une mode. Pour d'autres, c'est un vrai problème. Parce que le gluten, il y en a partout. Donc, du coup, voilà. J'ai eu envie de revenir sur ce compte pâtisserie. Donc, j'ai fait un carreau de cake. Je ne sais pas s'il sera bon. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Honnêtement, c'est un test. Il faut tester. Il faut avancer. Donc, si jamais il est réussi, je shooterai la recette. Et je la mettrai en ligne. Sinon, eh bien, tant pis. C'est pas grave. Je ferai une récidive. Et j'essaierai d'adapter les grammages. Là, je vais retourner à ma lecture. Hey, je vous retrouve plus tard. Il fait pratiquement nuit. C'est un truc de faux. Il est 17h. Je m'apprête à aller faire mon vélo. En fait, je n'ai pas du tout lu dans l'après-midi. Parce que... Alors, je n'ai pas le temps de faire mes photos de mon carreau de cake. Parce qu'en fait, il fait très très gris aujourd'hui. Donc, il n'y avait aucune luminosité. Même avec le trépied, ça n'aurait pas été optimal. Mais en tout cas, je suis contente. Parce que la texture de mon carreau de cake est vraiment chouette. Donc, ça met du bon au cœur dans ce réapprentissage alimentaire pour remplacer le gluten, ce qui n'est pas une mince affaire. Je m'apprête à aller faire mon vélo. On a fait une grande balade. C'était super sympa. Ça a permis de s'aérer et de voir autre chose. Je n'arrive pas à avancer. Depuis qu'on a changé d'environnement et que Briseis a quitté la citadelle, mon attrait est redescendu. Là, elle se trouve dans le désert pour une raison un peu obscure. Je suis un peu perdue, en fait, dans cette texture. Donc, je trouve ça dommage. Donc, peut-être que c'est moi aussi parce qu'il y a des circonstances particulières aujourd'hui. Donc, peut-être que je ne suis pas hyper motivée. Mais, ouais, je suis un peu en déclin au niveau de mon intérêt. Donc, je pensais pouvoir le finir aujourd'hui. Mais là, je ne suis pas sûre. Donc, oui, je ne sais pas trop. Hello ! On est jeudi. Il est 21h. Je viens de finir le boulot. Je ne vais pas parler de l'exploitation des stagiaires et tout ça. Mais, voilà, là, je suis un peu crevée et j'en ai ras-le-bol. Mais je me suis dit que j'allais vous prendre pour parler de choses un petit peu plus positives parce que j'ai mangé genre en 30 minutes. Je me poste depuis ce matin à 8h. Je suis un peu au bout du rouleau. Mais ce n'est pas grave. Je voulais vous parler parce que j'ai fait plein de réceptions et je me suis dit autant avoir un petit peu de positif dans ma journée même si la lumière n'est pas terrible ce soir. Au moins, ça a fait un truc sympa à raconter. La première chose que je voulais vous montrer, c'est les pelotes. Ma meilleure amie Anaïs m'a demandé de lui tricoter une écharpe noire. Donc, elle a commandé une pelote qu'elle a fait expédier chez moi. Et le concept, c'est une pelote, une écharpe ou deux pelotes pour un gilet. Donc, c'est assez facile. Il n'y a pas besoin de changer de fil. Mais du coup, elle est énorme et ça me fait beaucoup rire en comparaison avec mes autres pelotes. Regardez la différence entre celle-ci et celle-là. Elle est énormissime. Donc, voilà. Ça va me faire de quoi m'occuper une fois que j'aurai fini tous mes petits trucs. Et là, j'ai pas mal de colis. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Bon, je vais vous poser là. Ça sera plus simple. Du coup, il s'agit de deux colis, deux sexus. L'un que j'ai acheté. L'autre qui est un service presse. Et l'un comme l'autre, je suis trop, trop, trop contente. Alors, le premier, c'est le service presse. Et c'est... Oh là, déjà. Non, mais regardez-moi ce dos. Il est sublime. Oh là là. Le travail à chaque fois. J'arrive pas à le dire. Mais je suis toujours émerveillée par le travail des éditions de sexus au niveau éditorial. Il est magnifique. Oh là là. Regardez ça. Oh my god. Il est trop, trop, trop beau. Donc, c'est l'auteur de Prioré de l'Oranger. Et ça va être une saga. Je sais pas combien de tomes sont annoncées. Mais en tout cas, il me tentait... Mais regardez, en plus, là, ça brille. Je vais essayer de vous faire des plans demain quand il y aura plus de lumière. Mais alors là, après le coup de cœur énorme de Nevernight, clairement, ça va être une de mes prochaines lectures. Parce que ça me tente trop. Genre, honnêtement, je trouve cette maison d'édition tellement qualitative. Autant il y a beaucoup de choses où je trouve que c'est vraiment un engouement. On oublie de parler de la qualité des livres, de la ligne éditoriale, aussi de la mentalité des maisons d'édition. Parce que je pense que ça compte aussi si on achète de manière raisonnée, dans notre quotidien, autant le faire en tant que lecteur. Et là, je trouve que... Déjà, ils font un truc qui est super. Je vous avais parlé dans Nevernight du fait qu'il y avait beaucoup de pages un petit peu avec de la sexualité assez développée, etc. Mais en fait, ils font les trigger warnings. Et donc là, vous avez les avertissements de contenu. Donc là, il y a violence, langage grossier, description explicite de blessure. Ils le font à chaque fois. Et ça, je trouve ça très bien. Mais je vous ferai des vidéos après parce qu'il est magnifique. Et du coup, j'en avais déjà parlé, je crois, en update et en vlog. Mais j'ai tellement aimé... Comment ça s'appelle ? J'ai tellement aimé Nevernight, en fait, que je me suis commandé l'édition Reliée. Parce que je veux absolument continuer cette saga en Reliée. Et donc, j'ai craqué. J'ai voulu l'apprendre. Et surtout, j'ai voulu l'apprendre avant qu'il n'en reste plus. Parce que c'était un petit peu ma crainte. Et... Oh là là ! Trop contente. Franchement, il est super beau. J'ai vu pas mal de vidéos passer en plus là-dessus. Et je le trouve magnifique. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train d'ouvrir ce colis, avez-vous voulu le priori de l'oranger ? Parce que ça faisait partie des sorties qui me tentaient énormément cet été. J'avais trop, trop, trop envie de le lire. Sauf qu'il s'est passé plein de trucs pendant mon été. Et puis qu'à chaque fois, c'était un peu toujours le dilemme. En mode, j'ai 20 euros d'argent de poche. Parce que j'ai fait un petit truc, un petit ménage, un truc comme ça. Pour avoir des sous. Est-ce que je les mets dans un seul bouquin ? Ou est-ce que j'en achète plusieurs d'occasions ? Et l'idée cet été, c'était plus en avoir plusieurs. Donc, je ne me suis jamais acheté le plus au règle de l'oranger. Et là, j'hésite un petit peu à le mettre sur ma liste de Noël. Donc, dites-moi si vous l'avez lu, s'il vaut le coup ou pas. Mais alors là, quelle beauté ! C'est pareil, oh là là, le travail ! Je vais vous faire des plans. Oh là là, ouais, en fait, je vais vous faire des plans différemment. Parce que vous n'allez rien voir. Et quelle merveille ! Mais vraiment, les éditions de Saxus, ils ont une place dans mon cœur là. Ils ont fait un bond depuis Nevernight. Je vous inculte à cette maison d'édition. Donc, je vais vous les montrer parce qu'ils sont trop beaux. Allez, c'est parti pour vous les montrer. En plus, j'ai le spot de lumière juste en haut. Donc, c'est parfait. Donc, regardez ça. Il est magnifique. Donc, tout ça, c'est en vernis sélectif, en dorure. C'est superbe. La tranche est somptueuse. Et il fit trop envie là, avec cette espèce de skyline. Un petit peu de l'ombre. Je ne sais pas si c'est l'ombre. Et comme d'habitude, les éditions de Saxus, elles sont quand même très riches. Vous avez, voilà, la petite carte. Moi, clairement, ça fait tout. Et j'ai vu qu'il y avait même, genre, un lexique ou un truc comme ça. Ouais. Donc, moi qui demande à chaque fois, genre, une petite leçon sur le truc. C'est parfait. Et je voulais vous montrer, du coup, le hardback de Nevernight. Donc, pour rappel, le paperback, c'est celui-ci qui est déjà absolument magnifique, cette couverture. D'ailleurs, je trouve que sur Instagram, il y a beaucoup de filles qui ont fait preuve d'énormément de créativité avec cette couverture et ce masque. C'est magnifique. Donc, voilà, le dos est sublime. Mais alors, c'était sans compter ce hardback. Donc, le relié. Alors, déjà, ça, qui représente tellement de choses. Enfin, c'est magnifique. Genre, vraiment, je le trouve trop beau. Tous les trucs, là. C'est super beau. Beaucoup. Voilà. Mais là où la magie opère, c'est déjà quand on l'ouvre, c'est super beau. Mais surtout, je ne sais pas quoi vous montrer en premier, en fait. Parce que déjà... Ah oui, c'est dur à une main, en fait. Regardez. C'est magnifique. Donc, en fait, vous avez... Je suis vraiment bien. Allez, on va y arriver. Il est tard, hein. J'ai poussé longtemps. Donc, vous avez là la carte de tout le... Bah, tout l'univers. Et en fait, ça m'aurait peut-être bien servi pour vous expliquer d'où venaient qui, que, quoi. Donc, c'est déjà, voilà, très, très beau. Mais là où je suis vraiment bluffée, moi, c'est sur ça, quoi. Regardez. Magnifique. Le dos est somptueux. Pareil avec cette espèce de truc brillant. Donc, vraiment trop, trop beau. Je suis trop contente. Je ne regrette pas du tout cet achat. Et j'aurais même regretté de ne pas le faire. Parce que, vraiment, mais quelle merveille. Et du coup, ils sont tellement beaux que je me questionne toujours sur cette bibliothèque. Puisque, pour mémoire, enfin, vous ne l'avez pas vue. Mais il y a une partie de mes graphiques. Et le reste, j'avais mis les bouquins un peu fourre-tout. Et ma pâle, ça fera peut-être doublon. Je n'ai toujours pas fini, en fait, ma vidéo. Ma vidéo d'installation de bibliothèque. Mais comme vous aurez compris, je me suis fait défoncer de boulot. Vraiment, c'est indécent. Et, en fait, j'avais mis les trucs que je n'avais pas rangés ailleurs. Sauf qu'en fait, c'est tellement épargne ce que je me dis. Mais je ne profite pas, en fait, de tout ce cadre où, voilà, moi, j'ai l'habitude de toujours accumuler les livres dans des endroits un peu insolites et invisibles. Enfin, moi, c'est vraiment la première fois que je vois mes BD. Et je me dis, c'est dommage. Donc, j'hésite, en fait, à bouger ma pâle sur la bibliothèque, sur le palier, qui n'est pas très éclairée et, voilà, pas très mise en valeur. Et ici, faire tout un truc avec des beaux livres. Des beaux livres, par exemple, je ne sais pas, mes Lady Ellen que j'aime beaucoup, mes Miss Peregrine, Gardin, c'était perdu, mes bouquins des éditions de Sexus, parce que je commence à en avoir pas mal. J'hésite un peu à faire ça, en fait. Donc, je vais peut-être essayer ce week-end, si j'ai la foi, pour essayer de tout changer, modifier et faire un truc, parce que je trouve ça dommage, en fait, qu'il ne soit pas bien mis en valeur. Je vais aller prendre ma douche et me mettre en pyjama et manger aussi. Ce serait peut-être cool. J'en peux plus, clairement, j'en peux plus. En plus, c'est vraiment bosser sous tension, sous stress pour des trucs avec des deadlines inhumaines. Donc, je suis un peu éreintée. J'ai hâte d'être en week-end. J'espère que demain, je vais être tranquille, mais honnêtement, je n'y crois pas du tout. Qu'est-ce que j'allais dire ? Je ne sais pas si je vais bouquiner. Il me reste 100 pages, je pense, de Briseis à terminer. Et en demi-teinte, vraiment. Toute la moitié du roman, c'était vraiment génial. Ça montait crescendo. On a un peu redescendu. On remonte un peu, mais je ne trouve pas autant, en fait, que la montée que j'ai pu avoir sur le milieu du roman. Donc, je suis un peu mitigée. Et après, comme je le dis souvent, c'est aussi lié à la période. En ce moment, je ne suis pas très bien. Niveau boulot, c'est compliqué. Quand j'attaque la lecture, je suis crevée. J'ai envie de lire, mais vraiment, j'ai les yeux qui se ferment. Donc, voilà. Donc, ouais, j'ai hâte de le terminer et de passer, voilà, peut-être à un manga ou un truc qui se lit rapidement. Parce qu'en fait, vu que je ne lis pas beaucoup, j'ai l'impression de stagner dans le roman. Et en plus de ça, voilà, vu que les derniers événements m'ont un petit peu moins plu sur la suite de Briseis, c'est vrai que j'ai bien envie de voir autre chose. Et c'est surtout que, du coup, j'ai très, 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 très envie de me faire les sœurs Midford parce qu'ils me tentent. Et je vois de plus en plus de gens en parler. Donc, là, j'ai trop hâte de lire le tome 3. Et voilà. Hello, on est vendredi. C'est bientôt le week-end. Je suis très fatiguée. J'ai eu du mal à dormir en ce moment. Je fais beaucoup d'insomnie. Donc, puisqu'en plus, je travaillais super tard, je me suis levée avec une migraine. Donc, c'est top. Aujourd'hui, je vais y aller mollo parce que j'ai quand même fait pas mal d'heures sup. Donc, je vais commencer tranquille. Et puis, voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Aujourd'hui, il faut que je prépare un colis Vinted absolument parce que j'ai tellement bossé, j'ai pas eu le temps. Il faut que je finisse ma recette de carottes qui passent. En fait, j'ai jamais fini. J'ai jamais eu le temps de le faire. En fait, j'ai jamais eu le temps de shooter. Donc, vraiment, en ce moment, c'est un peu la course. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre ? Bon, je sais plus. Je ne vais pas faire de photos ni d'écriture de chronique aujourd'hui parce que, voilà, j'attendrai de le faire ce week-end, je pense. Hier, j'ai terminé Brise et Lisse. Et j'avoue que c'est une lecture en 2015. Je vous en parlerai un petit peu plus en update lecture, je pense, parce que je ne vais pas m'étendre. Mais comme je le disais hier, en fait, sur toute la première partie du roman, jusqu'à 200 pages, pour moi, c'était vraiment une montée crescendo. Ça annonçait du génie. C'était extrêmement addictif. C'était trop bien. Et après, mon intérêt a chuté. Et ce, jusqu'à la fin. Enfin, à la fin, j'ai eu un petit regard d'intérêt parce qu'on se rapprochait de l'élément de l'histoire qui m'intéressait. Mais en tout cas, ouais, c'était une lecture en demi-teinte. Donc, voilà, je vous en reparlerai en update. Et je vais aller choisir aussi ma nouvelle lecture du jour. Hop, donc ça, c'est ma pire à lire. Donc, je pense attaquer le tome 3 des Fermi de Ford parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il me tente. Et ce week-end, je me ferai peut-être cette romance de Noël-là. Ou alors, j'attends et je commence la semaine avec ça. Je ne sais pas trop. Ça dépendra aussi du boulot parce qu'attaquer un roman en anglais, si j'ai vachement de taf pour la semaine dernière, ça va être compliqué. Mais du coup, voilà le programme. Je n'ai toujours pas bougé, là, le cours de sexe, il faut que je m'en occupe. Mais voilà, les lectures du jour. Sous-titrage ST' 501 Il faut absolument que je vous dise. Je suis allée au courrier. Et j'ai reçu un colis Amazon. Donc, je n'avais rien commandé. Donc, voilà. Et j'ouvre le truc et je tombe sur ça. Sur lequel il y a marqué Cartoon Octopus. Donc, ça, je ne comprends pas. Je demande à ma sœur parce qu'elle a une amie qui attend un bébé. Et elle voulait, je me souviens, lui acheter une peluche. Je crois qu'elle parlait de lui acheter une peluche sushi ou un truc comme ça. Donc, je me suis dit que bon, au lieu d'acheter une peluche du produit transformé, elle allait prendre directement le poulpe. Le poulpe. Sauf qu'elle ne me dit pas que ce n'est pas elle. Qui m'a acheté un poulpe ? Du coup, je suis allée regarder sur Amazon. Et il n'y a personne dans ma famille qui a pu m'envoyer ça. Parce qu'en fait, vu que ma famille ne commande pas énormément sur Prime. Souvent, c'est mon nom qui revient dans les adresses, vous savez. Et vu qu'en fait, il y a un peu tout le monde qui utilise le Prime. Souvent, ils ne font pas attention. Ils changent. Et ça peut arriver soit qu'ils prélèvent sur ma carte. Chose qui ne me plaît moins. Soit qu'ils utilisent mon adresse. Sauf que du coup, là, il n'y a personne. Donc, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un poulpe. Cette phrase est incohérente. Je ne pensais jamais dire ça dans ma vie. Mais j'ai reçu un poulpe par la poste. Et je ne sais pas de qui ça vient. Donc, c'est le grand mystère de la vie. J'ai reçu un poulpe. En plus, c'est un poulpe écrasé. Parce que le truc, il est compressé. Comme genre... Non mais j'ai reçu un poulpe. Je ne comprends pas. Bon, je reviens quelques minutes plus tard. C'est ma meilleure amie Julia qui me l'a commandé. Pour me faire une petite surprise. Mais je suis morte de rire. Parce que du coup, je lui ai envoyé ma vidéo avant. Je suis là genre... J'ai reçu un poulpe. Je ne comprends pas. Donc, voilà. J'ai un petit poulpe. Je vais l'ouvrir. Et je pense que ça va être très drôle. Parce que ça va faire... Vu qu'il est tout sous vide. Il ne s'en passe des trucs dans ma vie. Oh là là. Je pense qu'il va se regonfler quand même. Oh mais il est trop mignon. Il est trop chou. Voilà. Donc, j'ai reçu un poulpe. Non mais regardez. Il est trop mignon. Il a ses petites tentacules. Je suis morte de rire. Parce que du coup, j'ai envoyé un message à tout le monde. En mode, je ne comprends pas. J'ai reçu un poulpe. C'est quand même totalement incongru pour les personnes qui ont reçu ce message. De reçoire, j'ai reçu un poulpe par la poste. Je ne comprends pas. Surtout que du coup, j'étais en train de me dire. Ça se trouve, c'est genre un message un peu sadique d'un corbeau. J'étais en train de taper sur internet, message caché, signification, poulpe. Oh putain, ça m'a bien se passer. Mais je suis trop contente du coup, il est trop mignon. Hey, je vais vous reprendre parce que mon chéri allait me récupérer un colis qui était en mondial relais. Donc, je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Bon, j'ai essayé de faire une story quand j'ouvrirai le paquet, sauf que je suis tellement fatiguée que je bégaye. Donc, on l'a refait. J'ai reçu Le secret de Pembroke Park de Julie Classen que j'ai acheté d'occasion. Parce que j'avais vu qu'il est sorti en poche assez récemment aux éditions... Comment ça s'appelle ? C'est dans le même groupe en fait que les éditions Milady. C'est pas Diva, je ne sais plus. Il est sorti là très récemment en fait en poche. Sauf que ça avait l'air d'être une sacrée brique. Et je m'étais dit que je serais à le trouver de l'occasion. Donc, je l'ai pris sur Rakuten. Et donc, c'est un grand format pour le coup. C'est un grand format et je crois que c'était une édition françoise ou un truc comme ça. Donc, je suis contente mais la couverture est vraiment trop trop belle. Mais ça a l'air d'être une énorme brique parce que j'ai l'impression que les pages sont... Ouais, les pages sont super fines. 686 pages. Bon, bah voilà. Donc, je suis plutôt contente. Il n'est pas en état. Enfin, je crois que l'état était marqué comme neuf. Comme neuf. Moi, ça, je n'achète pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne l'ai payé vraiment pas très très cher. Donc, plutôt contente. Et j'ai vu en plus de ça que Marion sur Instagram qui a changé son pseudo. Maintenant, c'est par un soir d'automne. Elle l'a acheté également en poche. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu ça qui m'a donné envie de l'acheter, même si je l'avais déjà vue en librairie. Du coup, j'ai trop envie de me lancer. Je ne sais pas si elle a commencé. Mais en tout cas, je serai contente d'en parler avec elle. Je vais aller lui demander sur Instagram. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin. Il est 9h30. Je suis en train de papoter avec ma copine Cecilia sur Instagram. Donc, Cecilia Thierry Blossom. Moi, c'est difficile le matin en ce moment. Je fais beaucoup d'insomnie. Donc, c'est compliqué niveau fatigue, niveau beaucoup de choses là. Mais bon, je voulais vous parler du coup des Sir Midford, le tome 3. Mais j'aime tellement, tellement cette saga. Hier, en fait, j'ai dû m'arrêter parce que je crois que je vous l'avais déjà dit. Mais on fait toujours une petite série le soir, genre un épisode ou deux. Parce qu'avec mon chéri, on a chacun de nos passions, nos occupations. Et on aime bien regarder une petite série ensemble comme ça. Donc, souvent, c'est des séries très longues qui sont déjà finies. C'est des vieux trucs. Enfin, je ne sais pas si je l'avais déjà dit. Mais on a fait How I Met, Community, Big Bang Theory. Et là, on fait Friends. Et du coup, voilà, on a regardé un petit épisode. Mais sinon, j'aurais fini mon bouquin. Il me reste une centaine de pages. Je l'ai dévoré clairement en une journée. Si je n'avais pas eu du boulot et si, voilà, on n'avait pas cette occupation le soir tous les deux, je l'aurais terminé parce que j'adore cette ambiance. Je trouve que c'est, honnêtement, pour moi, je ne vois pas ce qu'on peut ne pas aimer là-dedans. Parce que c'est des enquêtes où, quand même, elles ne sont pas évidentes. Enfin, souvent, voilà, moi, c'est vrai que j'avais l'idée du coupable. Et finalement, bah, bof. J'avais des soupçons et finalement, bof. Donc, je trouve qu'on est plutôt bien, comment dire, perdu et manipulé par l'auteur. Et ça, c'est chouette quand on lit un roman d'enquête. J'aime l'ambiance, j'aime Louisa, j'aime les années folles. En plus de ça, dans celui-ci, on est allé se balader du côté de Paris. Donc, c'est trop, trop bien parce que, forcément, avec la Lost Generation, c'est trop, trop cool. Il y a les écrivains, il y a, voilà, toutes ces femmes avec des fêtes, les bandos à paillettes dans les cheveux. Enfin, j'aime trop. On est tellement à l'aise. Et alors, déjà, il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est que je trouve qu'il y a un confort de lecture dans le travail éditorial des éditions du masque. Je ne sais pas à quoi ça tient. Je pense que c'est pile la taille de police qui, en tout cas, moi, me fait du bien aux yeux. Même si je porte des lunettes, je trouve que là, la police fait que c'est très agréable à lire. C'est assez aéré. Les marges, en fait, sont parfaites. Enfin, il y a un truc qui fait qu'on enchaîne les pages sans se rendre compte. C'est limpide. C'est agréable à lire. L'histoire est super. Donc, vraiment, les Sermit Ford, là, j'ai juste envie qu'il y ait d'autres tomes qui sortent parce que je trouve ça trop, trop, trop cool. Et d'ailleurs, j'avais vu que le tome 1 et le tome 2 sont sortis en édition de poche. Et d'ailleurs, les poches sont très beaux parce que c'est les mêmes couvertures que les grands formats. Donc, si vous avez envie de vous laisser tenter, parce que les grands formats sont quand même à 20 euros. Et si vous n'avez pas le budget, n'hésitez pas à prendre les poches parce que c'est trop, trop bien. Sinon, le programme du jour, comme tout samedi confiné, je suis à la maison. On va peut-être aller marcher, je pense, aujourd'hui. J'avais prévu de faire des petits changements dans la chambre et des trucs comme ça. Mais en fait, je n'ai pas reçu tout ce dont j'avais besoin. Donc, malheureusement, je ne vais pas le faire. Au début, je me suis dit, bon, je fais une partie, je ferai le reste plus tard. Mais en fait, je ne suis pas très motivée. J'avais bien envie de tout faire d'un coup. J'ai reçu de nouvelles petites bibliothèques modulables qu'on peut un peu caser n'importe où. Et il faudra que je fasse une vidéo globale dessus. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, j'ai envie de rester tranquille ou si je m'affaire toute la journée. Parce que je sais que si je commence à bouger des bibliothèques partout, ça va être compliqué. Et en plus de ça, il faudra vraiment aussi que je termine ma vidéo de ma bibliothèque. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Comme tout le monde, c'est un long fait que j'adore. Je trouve que je trouve que j'adore un moment, c'est assez agréable. Bon, c'est un moment que... Si on s'en fait, c'est un moment que je me suis en a une espèce, mais je veux tout le monde de la plaine. C'est un moment très passionné. Mais vraiment, c'est un moment que c'est un impact citoyen. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, à la fin, Vous avez en fait dans la postface tout ce qui était vrai, tout ce qui a été beau et tout ce qui a été modifié et je trouve ça très intéressant et surtout ce que j'aime beaucoup c'est que dans le premier temps, pour le livre de l'assassin du terrain, vous avez discuté, en fait c'était certes les salons de Ford mais c'est pas une option qu'elle a, elles sont toujours impliquées si vous voulez. C'est exceptionnel pour l'époque Nancy qui avait un pseudony masculin pour écrire des enquêtes dans des journaux, là on la découvre et bien qui... qui écrit un roman et donc ici on va faire un focus sur Diana qui a épousé un membre de la famille Guinness et dont Louisa va devenir en fait femme de chambre avec un statut un petit peu plus supérieur à celui de domestique de bonne d'enfant. Mais du coup en fait on suit toute cette génération d'enfants privilégiés avec beaucoup d'argent etc. Les dérives qui pouvaient arriver, les histoires mondaines donc vous voyez vous avez tout ce truc là et en fait l'auteur expliquait dans ce tome 1, donc dans cette préface en fait pourquoi elle avait décidé d'accepter cette histoire. Et à chaque fois du coup dans la postface vous avez toutes les libertés qui ont été prises et le contexte historique est très bien. Donc là on est pile au moment de la montée tranquille on va dire du fascisme. Et donc au travers de certains personnages ça fait aussi écho à l'histoire de Diana puisqu'elle aura eu un lien avec le nazisme. Donc voilà c'était très intéressant parce que vraiment il y a un travail d'ancrage historique qui est super intéressant. Et ouais vraiment j'adore cette série-là donc je sais pas quand est-ce que va sortir le prochain tome mais les trois ça a été un coup de coeur. Ça a été des romans que j'ai dévoré en quelques temps. Bon je vous mets face cam parce que ce sera peut-être plus intéressant mais vraiment si vous aimez les enquêtes sans force. Je sais que Clémentine et Lina sur Instagram elle a dit voilà moi j'aime bien les enquêtes mais j'aime pas les polars, les thrillers sombres avec des enquêtes hyper froides, hyper glauques etc. Et elle a lu Rendez-vous avec le crime qu'elle a beaucoup aimé dans ce genre. Et bah Clémentine, les sœurs Midford ça pourrait te plaire et aussi tous les gens qui comme moi. Moi je lis pas de polars, je lis pas de polars, je lis pas de thrillers. Ce que je vais lire c'est voilà les Agatha Christie parce qu'il y a cet ancrage historique, les Cosi Mystery parce que c'est pareil il y a un ancrage d'ambiance qui est super. Mais je lis pas vraiment ouais de polars sombres, genre du thriller islandais, ce genre de trucs qui ont l'air vraiment dense, intense et froid et sombre. Et c'est pas le genre de choses que j'aime, moi j'aime bien ce genre de trucs. Souvent en plus ça se passe en Angleterre et ils sont assez forts je trouve. Donc vraiment si vous aimez ce genre là, n'hésitez pas à vous laisser tenter. Et si en plus vous aimez les années folles, si vous aimez toutes ces histoires avec des grandes familles et tout ça. Je trouve que ça croise vraiment plein de choses, c'est un peu, je sais qu'ils parlent de Downton Abbey et d'Agatha Christie. Mais on pourrait aussi mettre pour les filles qui ont lu, selon mes avis, La Villa aux Etoffes d'Anne Jacobs qui est sortie aux éditions Charleston. J'en parlais souvent de ces histoires en fait avec ses grandes familles, toutes les demeures avec les domestiques et tout ça. Bah c'est pareil, je trouve qu'en fait ça transite un petit peu dans la même veine. Et j'aime beaucoup, franchement j'adore, donc voilà. Je vous en parlerai un petit peu plus en update lecture, mais en tout cas gros coup de cœur. Et c'était trop chouette, donc là je vais choisir ma prochaine lecture. Production du samedi, j'ai terminé un deuxième petit bandeau de naissance. Et c'est tellement mignon quand c'est tout petit comme ça. Hey, petit flash info. J'ai reçu un petit message sur Instagram de Estelle Petite Lectrice, dont je vous parle de temps en temps, parce que j'aime beaucoup son compte et ses carnets de bord sur YouTube. D'ailleurs j'en ai 1,336 millions à rattraper, mais ça c'est un autre sujet. Et donc elle regarde mon vlog qui a été posté la semaine précédente. Et elle me dit, écoute, ôte-moi d'un doute, mais le livre VO de Noël dont tu as parlé, on l'aurait pas chez Charleston ? Donc là je me dis, mais c'est lequel déjà ? Donc One Day in December, où je vous disais que ça faisait un peu... Quelqu'un avait parlé de The Holiday avec le mec rencontré pendant un an, et finalement il sort avec sa meilleure amie. Elle me dit, oui c'est Josie Silver, tu sais, il est pas sorti chez Charleston. Et là je me dis, je vais regarder chez Charleston dans le truc. Et là je me rends compte que effectivement il a été traduit chez Charleston, mais que, pire que ça, je l'ai. Je l'ai, parce que ça faisait partie des livres que j'avais trouvé sur l'air d'autoroute. Bon bah du coup, retour à l'envoyeur quoi. Heureusement, heureusement que celui-ci, j'avais pas eu d'autre choix, parce que je l'ai trouvé nulle part sur mes librairies, parce que du coup pour mes librairies indépendantes, le truc les libraires, je l'avais pas trouvé. Heureusement que c'est sur Amazon, et heureusement que du coup je vais pouvoir demander un retour, parce que, il est ici. Voilà, super. Bon bah écoute, merci Estelle en tout cas d'avoir les neurones plus connectés que les miens, parce que tu viens de me faire économiser 10 balles. Et 10 balles quand on est étudiante, ça change tout. Donc écoute, merci beaucoup. Et donc si ce livre vous tentait quand je vous l'ai présenté sur le dernier vlog, et bien sachez qu'il est disponible du coup chez Charleston, sous le nom du coup Un jour en décembre. Bon voilà. Après mes péribéties, je sais pas si je vais commencer tout de suite, mais en tout cas j'ai prévu de lire ce week-end Les étoiles brés plus forts en hiver de Sophie Gemin, qui faisait partie du colis de Noël, et qui est une sortie très récente de chez Charleston. Donc ça c'est leur sortie pour Noël. Et du coup il est assez court, donc j'aimerais bien le lire aujourd'hui. Voilà. Je suis en train de tricoter, du coup j'avais dit que je me faisais un petit bandeau pour moi, mais avant j'ai bien envie, bah quitte à alterner, à commencer donc ce tricot qui est une écharpe pour ma meilleure amie Anaïs. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, si oui c'est pas grave. Qui du coup m'avait envoyé, vous savez l'énorme pelote que je vous ai montré dans la semaine. Et donc j'ai attaqué son écharpe, et c'est hyper agréable de tricoter des lènes aussi épaisses, parce que du coup ça va vite, et on voit vite en fait la progression. Un tracteur est passé. Donc c'est très très agréable. Donc j'ai commencé ça, et je commencerai à coter je pense mon petit bandeau, parce que vu que c'est assez gros quand même, je peux moins le trimballer facilement, parce que souvent je me balade dans la maison, je discute en tricotant, donc voilà. Mais j'aimerais bien l'avancer assez rapidement pour elle. et j'étais en train de regarder, alors mon chéri a récupéré son ordinateur, donc je ne peux pas vous faire une petite ambiance aussi sympa que j'ai fait sur Instagram, mais j'avais commencé à regarder le carnet de bord de petite lectrice, donc Estelle, et je vais continuer ça en tricotant. Et ensuite je commencerai ma lecture de Les étoiles brillent plus fort en hiver. Il fait 300 pages. Voilà, donc je pense que ça sera lu sur le week-end, et j'aimerais bien lire 2-3 petites BD aussi. Donc voilà le programme. Bon, j'ai mis mon tricot en pause, parce que je commençais à avoir mal à la nuque, je n'ai encore pas trouvé une position assez optimale pour tricoter, et je vais commencer ma lecture du coup du Sophie Jomin, donc le nouveau, enfin une des sortes de Noël, des éditions Charleston, et puis je vous reprendrai plus tard. Hey, alors petit update, j'ai lu simplement 50 pages de Les étoiles brillent plus fort en hiver, de Sophie Jomin. Pour vous donner juste un petit résumé, puis après je pense que j'arrêterai pour pouvoir vous en parler en update, et que ça ne fasse pas doublon, comme j'en parlais au début de la vidéo, on suit Agathe, qui est décoratrice dans un grand magasin qui s'appelle les Galeries Hartmann. Alors pour moi, c'est les Galeries La Feuillette de Paris, clairement. Je crois qu'on est à Lille, ou en tout cas dans le nord de la France, et en fait elle décore pour Noël, donc c'est la période des féerises, et elle fait toute la déco de Noël, et en fait le grand PDG charismatique et décédé, c'est son fils, qui ressemble à Chris Hemsworth, qui débarque du coup, et qui va vouloir remettre en question sa décoration, qu'il trouve beaucoup trop chargée, ce qui fait partie de la génération assez minimaliste, et forcément j'imagine qu'il va se passer quelque chose. Pour le moment, je suis assez frappée par plusieurs choses qui sont très positives, c'est que la plume est magnifique, je trouve que même si on est dans une comédie assez simpliste, encore une fois sans être péjorative, mais en tout cas où on sait qu'il va y avoir une romance, qu'il va y avoir des péripéties, c'est ce que j'expliquais et que je rabâche en parlant des romances de Noël de Clarissa Barre notamment, je trouve que la plume est très belle, et que la manière dont c'est écrit pourrait s'appliquer aussi bien à cette comédie de Noël qu'à en fait un autre roman, d'un autre sujet, qui ne serait pas une comédie, qui ne serait pas un truc de Noël. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que des fois je trouve que parce qu'on est dans le domaine de la comédie de Noël ou de la romance de Noël, c'est très simpliste, c'est très facile dans l'écriture, c'est pas recherché, c'est pas bien fondé, bien bâti, et là je trouve que c'est beau à lire, c'est vraiment très beau à lire, et pourtant voilà, c'est quand même une histoire je pense qui va être assez légère. Donc déjà je suis frappée par ça. La deuxième chose que je trouve très bien, c'est la construction du personnage. C'est quelque chose qui je trouve avait péché dans les romans de Clarissabar. Ici, je trouve qu'il y a déjà un passif qui est ancré, mais je sais pas si vous venez de le voir, mais il y a ma barrette de mon chignon qui vient de tomber en live. Toujours plus d'action dans les vlogs, c'est incroyable la qualité. Bref, je reprends. Donc oui, je disais dans les romans de Clarissabar, je trouve qu'il y a une espèce de facilité. C'est la mère divorcée et basta, c'est ceci et basta, c'est la célibataire endurcie et basta. Là je trouve qu'on est déjà dans une construction beaucoup plus complexe, beaucoup plus précise et beaucoup plus intéressante. Donc je suis très emballée par cette lecture. Honnêtement, je suis contente parce que je pense que vous l'avez vu, si vous suivez assidûment les vlogs, et si oui, merci beaucoup au passage. Mais voilà, j'étais déçue des romans de Noël de Clarissabar et là, franchement, je pense qu'il y a quelque chose d'assez qualitatif. Donc j'ai super hâte. Et en fait, je me suis dit, je me suis fait un thé et quelle honte de ne pas avoir pris le mug de Noël. J'aurais dû le faire. Mais c'est super chouette. Donc j'ai trop envie de continuer ma lecture, c'est ce que je vais faire. Et puis voilà, après, à 17h, comme d'habitude, j'irai faire mon heure de cardio. Et ce soir, on regarde un film. Je pense qu'on va continuer notre série Harry Potter parce qu'on avait recommencé avec le 1 et Harry Potter. Et voilà, donc du coup, je vais lire jusqu'à ce soir. Et puis, et demain, le programme, c'est téléfilm de Noël ou film de Noël. J'ai entendu beaucoup de bien du Holiday Date sur Netflix. Et donc, je continuerai le tricot de l'écharpe d'Anaïs, ma meilleure amie, qui est d'ailleurs Inked Girl Reading sur Instagram. Donc, Inked comme tatouée. La fille tatouée qui lit, quoi. C'est ma meilleure amie. Et du coup, je suis trop contente de lui tricoter cette petite écharpe. Et je ferai ça, je pense, en regardant un truc de Noël. Et bref. Bon, je vous reprends plus tard pour vous donner mes émotions en live. Parce qu'on est vraiment dans l'actualité. Il se passe des cascades de barrettes. Donc, c'est... Hey, je vous reprends juste avant de faire notre petite soirée film. Puisqu'on va regarder, du coup, Harry Potter 2. On continue de notre lancée. Je voulais vous faire un petit update sur ma lecture. Parce que je suis à la moitié. Je suis page 150. Et c'est une pépite. Honnêtement, c'est une pépite de Noël. Je l'annonce. C'est beaucoup trop bien. En fait, quand j'ai démarré cette lecture, j'avais été tellement déçue par les Clarissabar que je ne le sentais pas trop. Bon, je vous ai posé comme ça. Ce sera plus simple. J'avoue, quand j'ai démarré ma lecture après les deux échecs des Clarissabar que j'ai lus les deux week-ends d'affilée, j'ai un peu entamé ce livre en mode... Je le termine parce que... Enfin, je le termine. Je le lis parce qu'il faut le lire. Mais je n'avais pas du tout envie de me remettre dans une comédie de Noël. Parce que j'avais été déçue par tout ce que j'ai lu. Et alors là, bon sang ! En fait, je pense, et sans être péjorative vraiment, et difficile et en mauvais esprit, mais dans tout, dans toute chose, on va dire, on prend une gamme. Il y a le haut du panier et le bas du panier. Il y a le bas de gamme et le haut de gamme. Et moi, on m'a souvent dit, à la suite de mes avis des Clarissabar, oui, mais tu sais, c'est une comédie de Noël. On sait toujours ce qui va se passer, mais c'est comme ça, c'est le deal. Et j'ai toujours dit, ouais, ok, mais moi, le deal, je l'accepte partout, quoi. Je l'accepte toujours dans les romances, dans les comédies de Noël, dans les téléfilms pourris que je regarde à la télé. Donc vraiment, c'était un truc où j'insistais là-dessus, en mode, c'est pas parce qu'on sait toujours comment ça va se finir, quelle est la construction, parce qu'effectivement, c'est toujours la même. C'est pas parce qu'on part avec un schéma de départ d'une comédie, et plus particulièrement d'une comédie de Noël, qu'il faut tout accepter dans ce panier-là. Pour moi, les Clarissabar, ils étaient bas de gamme. Honnêtement, ils étaient bas de gamme. Autant le livre de Sophie Jonin, c'est du haut de gamme de la comédie de Noël. En fait, je trouve ce livre absolument génial. Enfin, ça a beau être une comédie de Noël, et voilà, c'est pas forcément des histoires qui vont changer une vie, mais c'est excellemment bien fait. La plume est magnifique, on a un narrateur omniscient, c'est beau, c'est fluide, c'est... je sais pas comment dire, mais il y a cette plume très très belle, vraiment très très belle, mais très fluide, très limpide, très légère en même temps, donc ça se dévore. Les personnages sont touchants, ils sont géniaux, ils sont bien construits. La romance, évidemment qu'on la voit arriver depuis le début, mais elle est amenée avec justesse, avec adresse, pile ce qu'il faut. Il y a un soupçon de magie, avec un Père Noël qui est censé travailler dans les galeries Artman, donc Galerie Lafayette, enfin bon, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, qui est censé travailler pour accueillir les enfants, dont le chat qui s'appelle Monsieur Scrooge peut réaliser les rêves, et enfin les vœux. Donc au début, il pense que c'est une bêtise, sauf qu'il se rend compte que les vœux sont en train de se réaliser, et que ce Père Noël, cet acteur qui était engagé, s'appelle Nicolas Klaus. Il y a vraiment tout ce qu'il faut avec finesse. Donc on a un Père Noël, on a un peu de magie, on a un peu de romance, on a un peu d'histoire de famille, mais c'est fait tellement bien, tellement bien. Pour le coup, vraiment le décor et l'ambiance de Noël est bien planté, mais en même temps, c'est très léger, ça fait 300 pages, j'en suis à la moitié, mais je suis conquise. C'est super chouette, c'est très qualitatif. Si vous avez 20 euros à mettre dans une romance de Noël cette année, en tout cas, bon, je n'ai pas lu sur les autres catalogues, mais en tout cas, sur le catalogue Charleston, c'est celui-ci, c'est une pure merveille. Donc là, c'est bien parce qu'on va regarder Harry Potter, mais sinon, j'aurais passé ma soirée, ma journée, que dis-je, à le lire, parce qu'il est vraiment super chouette. Voilà, pour mon impression. Je vais arrêter pour ne pas trop en dire et en garder pour l'update, mais c'est un bonbon, c'est vraiment une pépite. C'est peut-être le livre que j'ai préféré lire de toutes les romances de Noël et comédies de Noël que j'ai pu lire depuis un moment. Voilà, c'est le haut du panier et je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais aller lancer Harry Potter en tricotant, passer un petit moment avec mon chéri et je pense que je vous retrouve demain. Je vais peut-être vous mettre des petits plans de la soirée avec Harry Potter, mon tricot, tout ça et puis voilà. J'avoue tout, le tome 2 me terrifie. Il m'a toujours terrifiée avec le fourchelangue et ça continue de me terrifier. Donc là, ça va être une épreuve. Mais j'aime tellement Harry Potter. J'aime tellement avec les joueurs En plus, je suis à un petit moment de la fin. et le fain tellement et le fain. hey je vous reprends on est toujours dimanche matin j'ai fait des trucs dans la chambre mais je ne vous montre pas parce que ça fera partie d'une prochaine vidéo que j'ai hâte de poster d'ailleurs qui d'ailleurs je pense sera peut-être déjà posté au moment où vous verrez ce vlog enfin bref je voulais vous montrer parce que du coup j'ai terminé mon tricot mon projet tricot donc qui était une écharpe pour ma meilleure amie Anaïs et je suis trop contente parce qu'en fait vu que la laine était très épaisse ça a permis en fait d'avancer super vite et c'est super satisfaisant parce qu'en fait pour le moment j'avais tricoté que des bandeaux donc c'est assez petit en fait assez fastidieux la laine elle est très fine et donc là d'avoir cette laine hyper épaisse donc j'ai fait avec des aiguilles de 15 pour celles qui tricotent ou en tout cas qui voient de quoi je parle et j'ai pris une pelote placard qui s'appelait la pelote top je crois et en fait qui fait 200 ou 300 grammes et en fait c'est une écharpe, une pelote et alors du coup le deal c'est qu'en fait c'est des pelotes qui sont raccordées donc je suis tombée sur un petit nœud qui gâche une maille bon franchement ça se voit pas je pense que je suis la seule à bien le voir mais je suis trop contente je vais vous montrer donc voilà et je sais pas si vous vous rendez compte mais les mailles elles sont énormes et c'est assez, enfin moi je trouve ça très joli et du coup voilà la bête donc vraiment contente parce que du coup c'est la première écharpe que je tricote et c'est le premier projet aussi gros et je suis vraiment contente parce que c'était super agréable à tricoter et hier j'ai tricoté la totalité en regardant Harry Potter donc c'était vraiment un gros kiff et elle est bien épaisse aussi donc super agréable et trop contente et du coup je vais regarder aujourd'hui si avec la laine que j'ai et certaines pelotes en fait je peux m'en faire une parce que finalement ce que j'arrête pas de dire c'est que je fais tout pour tout le monde mais je me suis encore rien tricoté pour moi donc voilà la bête et je suis vraiment super contente il est 15h je crois je viens de terminer Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Joma et ça confirme vraiment le petit coup de coeur que j'ai eu hier et vraiment l'enthousiasme que j'avais c'était une lecture géniale ouais je leur dis si vous avez juste un budget pour un seul livre parce qu'on voit beaucoup beaucoup en ce moment de grosses piles à lire de livres de Noël de livres de fin d'année ça peut être très très onéreux parce que ça devient quand même un business et voilà et on peut avoir envie de lire tout ça et je pense que c'est difficile de faire un choix parmi ce qui est qualitatif ce qui ne l'est pas et vraiment moi le conseil que je peux apporter c'est celui-ci parce que il a tout ce qu'il faut il a tout ce qu'il faut et c'est exécuté d'une manière absolument à droite juste et intelligente je le trouve vraiment génial j'ai été touchée j'ai eu le ventre noué dans certaines situations j'ai eu les yeux humides dans certaines situations j'ai eu le coeur qui s'est réchauffé j'ai eu mon coeur d'enfant qui a parlé mon coeur de femme qui a parlé je l'ai trouvé vraiment magnifique vraiment c'est une histoire de Noël un conte de Noël où il y a un peu tout ce qu'il faut où il y a un peu d'humour où il y a un peu de romance où il y a un peu d'amour sous toutes ses formes et sous des formes différentes on aborde la maternité mais sous une forme différente on aborde plein 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 de choses mais d'une manière très fine et intelligente et je suis très très heureuse en fait d'avoir lu ce roman déjà parce que voilà je l'ai dit les romans de Karisabar moi je les ai trouvés bas de gamme j'ai trouvé que vraiment c'était de la facilité il y a quelque chose que je disais aussi dans les romans de Karisabar c'est que je trouvais qu'elle cherchait à mettre des sujets de société simplement pour avoir une impression de se donner une conscience fallait forcément qu'il y ait un homosexuel fallait forcément qu'il y ait un arabe dans le village fallait forcément vous voyez tous ces genres un peu de clichés qu'il faut combattre dans la vie c'est certain mais qui ont été faits d'une manière où je trouve que c'est vraiment mettre des trucs pour mettre de la bien-pensance sans forcément le faire avec vraiment beaucoup d'adresse et là à l'inverse j'ai trouvé que de par les sujets qui étaient abordés ça montre une certaine élévation de l'esprit que j'admire beaucoup et ce au travers d'une lecture dite légère car Comédie de Noël et bien je l'ai trouvé incroyablement touchant ce livre il m'a vraiment procuré beaucoup d'émotions et je pense que c'est quelque chose de très important dans les livres d'une manière générale pas dans celui-là mais c'est pouvoir provoquer des choses pouvoir provoquer la faim pouvoir provoquer peut-être même le rire provoquer vous voyez c'est quand le livre vous permet de ressortir des pages et de vivre des choses on dit toujours j'ai ressenti ça etc oui mais jusqu'à quel degré on a ressenti est-ce que ça nous a procuré des choses est-ce que ça a initié des choses sur notre corps moi par exemple je suis toujours admirative quand un roman arrive à me donner faim à me faire gargouiller le ventre je trouve ça génial quand un roman arrive vraiment à me faire sortir un éclat de rire à me faire sortir vraiment des larmes je trouve que c'est vraiment la magie d'un livre de créer des situations sur notre corps au travers de quelques pages et bah sur celui-ci j'ai trouvé que c'était vraiment bah c'était vraiment très très bien exécuté parce que voilà ce que je disais et à un moment donné il y a vraiment une situation qui monte qui monte qui monte dans les problèmes mais de manière très bien faite vraiment c'est pas du cliché c'est pas faire voilà des embrouilles pour faire des embrouilles faire des quiproquos pour faire des quiproquos c'est super bien fait c'est super naturel et vraiment ça m'a donné des sensations au niveau de mon corps j'ai ressenti le stress j'ai ressenti la confusion j'ai ressenti la colère la tristesse la joie le rire il était vraiment merveilleux ce roman et je pense que voilà c'est celui-ci qu'il faut vraiment mettre en avant si vous avez un petit budget pour Noël parce qu'il y avait tout il y avait un petit peu de magie il y avait un petit Père Noël il y avait mais c'est fait super bien vraiment super bien je suis bluffée par ce roman de Noël parce que je pense que c'est la première année et la première fois en beaucoup de lectures parce qu'avant que ce soit la mode comme je vous disais moi j'en lisais plein des trucs que j'ai acheté lors de mes voyages à New York ce genre de choses et en fait là c'est la première fois où je trouve que ce roman il n'a pas juste les qualités d'un roman de Noël il a de belles qualités globales une belle sensibilité et c'était ouais j'ai du beau moqueur de vous parler de cette lecture parce que je suis très contente de l'avoir lu et je ne peux que vous conseiller parce que c'était vraiment super maintenant il est 15h et je ne sais pas trop si si j'ai envie de reprendre un livre ou si je me fais un téléfilm de Noël j'avais parlé de Holiday sur Netflix et j'hésite un petit peu en fait à faire ça en même temps j'ai fait une très bonne lecture et je n'ai pas envie de gâcher le sentiment qu'il me reste vous voyez j'ai envie de le laisser un petit peu s'insinuer en moi profiter de tout ça et puis en reparler demain parce que c'est le lundi que je tourne mes update lectures donc je ne sais pas trop je ne sais pas trop ce que je vais faire là je vais demander à mon chéri c'est toujours il me donne comme ça des directives souvent je traîne devant mes bibliothèques pendant 5-10 minutes comme ça debout à me poser des questions existentielles sur ma lecture et du coup il arrive à ce mandat il y a un graphique fait ci fait ça donc je vais aller lui demander conseil et puis et puis voilà je termine la soirée avec et la semaine je pense d'ailleurs je ne suis pas certaine de refaire une lecture ensuite avec Jizo de Mato et Monsieur Tan aux éditions Glénard qui est un manga assez gros qui fait presque un petit peu un petit peu livre par exemple si vous voyez que le tome de l'atelier des sorciers il est vraiment très grand donc voilà mais je trouvais que la couverture était très poétique ça avait un peu l'essence des choses que j'aime dans la poésie et dans des trucs un peu Ghibli donc voilà je vais attaquer cette lecture et je ne pense pas que je vous donnerai mon avis dessus je le ferai plutôt sur l'update que je tournerai demain donc voilà Hello on est lundi j'ai oublié de clôturer le vlog hier donc je vais le faire tout de suite pour pouvoir en recommencer un autre j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura inspiré certaines lectures donner envie de vous mettre en mode cooking ou de sortir des romances de Noël en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite